et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de Sibéria donc on reprend comme d'hab avec le petit bug graphique de quand on démarre mais cette fois on dirait que notre sharecate est entière parfait on avait donc réussi à ouvrir la porte on va s'y précipiter de ce pas carrément le masque à gaz pour sortir ah ouais la vache ça déconne pas oui je vais prendre l'air sur la petite jetée tranquille avec mon masque à gaz le beau temps tout ça oh quelle bled quoi même les chaluts ils font triste sympa les marques de bronzage ouais mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de soleil pour bronzer heureusement tu vois ils ont pensé à tout madame et l'ina romantique qui êtes vous que me voulez vous excusez moi de vous déranger madame je m'appelle kate walker je viens de la part de franck malcovitch malcovitch ce vieux brigand vous êtes une de ses parentes pas exactement c'est surtout un grand ami de ma mère c'est lui qui m'a dit que je trouverai ici à ralbad moi je suis américaine avocat et que me vaut l'honneur de votre visite pour venir d'aussi loin ce doit être bien important en effet je souhaiterais vous entretenir d'une affaire délicate et je viens de quitter plus tard mon petit plus tard mon mal de tête se réveille ces masques sont inconfortables au possible il faut que je rentre à l'hôtel et l'obligence d'après mon valet votre valet bien sûr vous ici comment avez-vous osé petit immédiatement quitter ces lieux je vous en prie il fallait absolument que je rencontre madame madame ce qui je suis désolé cette femme s'est introduite ici en compte malgré mon extrême vigilance mais cela ne se produira plus je vais la chasser sur le champ j'espère qu'elle ne vous a pas importuné laissez mon cher félix tout va bien cette jeune femme est mon invité votre invité mais ce n'est pas possible cette cette malotrui ne vous connaissez pas il y a encore quelques heures taisez vous félix avant que vos propos ne deviennent insultants madame romanski laissez-moi quand même vous dire que cette personne a essayé de saccager la fontaine il suffit maintenant je désire que mademoiselle walker soit traitée comme mon amie et toc elle aussi elle est dure comme patron ah t'as raté les coups de fil de la copine falsax si tu penses ça c'est vrai que ça tu l'as raté t'es pas là le coup de fil de la copine qui appelle en disant oui bah j'ai été au ciné avec dan et tout il s'inquiète pour toi tu sais hein non mais je sors pas avec dan je sors dan il s'ennuie le pauvre ah les conversations sont vraiment sympa c'est la rédaction du jeu est quand même très cool le 2 et le 3 sont moins sympa paraît-il en tout cas ils ont moins défrayé la chronique donc on verra on verra quand on y sera je me suis tous procuré pour qu'ils soient jouables donc j'espère pouvoir tous les faire alors le valet à etan il est insupportable le gros beauf de base quoi bonjour mademoiselle je suis au service de madame depuis ma création alors vous avez dû en voir du pays cela a dû être passionnant d'accompagner une si grande dame dans tous ses voyages et d'assister à tous ses récitals ma création ne remonte pas aussi loin madame a eu besoin de mes services peu de temps après son arrivée à hôtel gros ski on devrait pas lui dire que il fallait qu'il aille la chercher je recherche madame romans que c'est possible à votre vous pouvez vous m'accompagner auprès de madame romans qui non et alors madame c'est parfaitement aller non un mien n'y fait que je lui reparle à la dame j'y vais juste bon on va aller leur parler du coup petit échec on va remettre ce magnifique masque et puis on va repartir lui parler du coup alors je pensais vraiment qu'avec l'ajout du dialogue ça le ferait du coup mais il aime bien sa mère elle a un peu space bah il m'a pas donné en fait c'était pas un un papier c'est un ajout de comme ils disent un calepin de dialogue mais j'ai pas eu de documents supplémentaires c'était le symbole du petit calepin de dialogue comme quoi ça m'a rajouté un dialogue hélénal en l'occurrence qu'on avait pas avant c'est pour ça que je pensais qu'en lui parlant au mec enfin au tomate il allait il allait venir la chercher mais visiblement c'est pas le cas ah il faut peut-être que je sonne la cloche il y a une cloche là madame Romanski alors est-ce que James arrive ne me dites surtout pas que vous ne l'avez pas encore appelé oui sonnez mon valet sonnez mon valet je vous prie nous reprendrons cette conversation à l'intérieur sonnez son valet j'avais pas percuté il semble manquer un élément pour que tu... mais n'enlève pas la cloche bon après on l'enlève éventuellement comme ça on l'assoit la main au cas où mais... il vient pas ? ah il faut peut-être que j'aille sonner plus proche parce que là c'est trop loin je me souviens avoir vu un truc comme ça sur le chemin je sais pas comment elle aurait fait pour le faire venir toute seule si elle est handicapée la dame non ? oui peut-être il faut sonner plusieurs fois je me disais est-ce qu'elle va garder le masque à gaz mais non elle le pose inutile de m'encombrer il y a même un petit dialogue excellent alors machin là je t'ai sonné ? t'es sourd ? tu vieillis mon pauvre James qu'attendez-vous ? ne me dites pas que vous n'avez pas entendu la cloche cette fois effectivement la cloche a sonné il y a beaucoup de vent n'est-ce pas ? oui il souffle énormément mais quel est le rapport ? madame ne veut pas comprendre elle dit qu'un automate n'a pas besoin de protection mais mon organisme ne supporte vraiment plus ces embrins salés je crains de sortir et si vous preniez mon masque contre le sel vous vous sentiriez soulagé ? assurément ton masque ? t'as besoin de respirer bon ah ouais ils sont très très procéduraux les automates mais là j'avoue il pense par lui-même il essaie de se protéger avant allons bon qui nous appelle ? c'est Dan ? Kate ! alors tu l'as rencontrée ta fameuse Elena comment est-elle ? se souvient-elle de Franck ? bonjour maman oui je l'ai rencontrée elle vit bien à Haralbad désormais remercie encore Franck de ma part je n'y manquerai pas c'est joli Haralbad peut-être que Franck accepterait de m'y amener oh tu sais maman cette station balnéa n'est plus ce qu'elle était tu serais sûrement très déçu ouais c'est clair tu as peut-être raison alors c'est bon tu vas pouvoir rentrer maintenant ta mission est terminée pas vraiment maman je n'ai pas encore retrouvé l'héritier qui me permettrait de clore cette affaire Elena Romanski est comment dire une sorte de détour écoute ma petite fille j'ai la nette impression que cette histoire te fait tourner en rond tu devrais rentrer et dire à ton patron que cet individu n'existe pas ou plus tu en as déjà bien assez fait veux-tu que je l'appelle pour toi ? maman je t'en prie surtout ne t'en mêle pas je veux retrouver Hans von Halberg autant pour mon client que pour moi tu es aussi t'es-tu que ton père ? il ne faudra pas te plaindre après de ne pas avoir écouté ta mère je te le promets ouais mais ça marche pas Zikino puisque normalement il aurait dû c'était un robot aller aider la mère aller aider Elena quel que soit le coup pour lui salut Xebus t'arrives pile poil les conversations dans ce jeu t'affaiblissent carrément j'espère que ça va Xebus j'étais mon petit j'étais quel est donc le motif de votre visite ? alors on peut se pressenter mais on l'a déjà fait l'affaire juridique dont je m'occupe en ce moment m'a entraîné à rencontrer monsieur Sergei Borodin le directeur du complexe industriel de Comkolsgrad situé un peu plus au nord-ouest d'ici je me souviens de cette usine un endroit bien lugubre elles le furent toutes d'ailleurs madame Romanski ce monsieur Borodin est l'un de vos fervents admirateurs son plus grand rêve serait que vous acceptiez de venir chanter là-bas pour lui chanter ? mais ma pauvre fille je ne chante plus depuis longtemps la voix c'est comme le reste avec le temps elle se fâme vous exagérez vous avez encore une très belle voix j'en jurerai volontiers vous êtes charmante mademoiselle mais moi je ne suis pas sénile j'accepte la réalité non décidément chanter aujourd'hui ne m'est plus possible c'était france j'ai comme l'impression que Hans Vorarlberg est venu un jour ici vous connaissez Hans Vorarlberg ? non pas exactement c'est la personne que je recherche pour régler mon affaire de succession mais à force de suivre sa trace de fouiller son passé il est devenu une sorte d'ami intime vous l'avez connu vous n'est-ce pas ? si j'ai connu Hans Vorarlberg vous entendez James ? si nous avons connu Hans mon Hans oh mon dieu que devient-il ? où est-il ? pour une question c'est une surprenante question madame je suis désolée mais je ne sais pas c'est précisément le but de ma mission trouver Hans Vorarlberg c'est pour ça qu'il est impératif que je puisse récupérer mon train bloqué à Kampkalsgrad sans ce train il vous est donc impossible de le retrouver ? vous comprenez cette locomotive est l'une de ses dernières inventions ainsi qu'Oscar l'automate conducteur et je suis persuadée que c'est deux qui me mèneront à lui vous entendez James ? oh il y a si longtemps que j'espère ces retrouvailles chères à mon coeur il faudrait que je puisse rechanter oh si j'étais à Paris je commanderais à ce vieux George le cocktail miraculeux dont il a le secret n'est-ce pas James ? un petit peu de vodka vous m'avez souvent raconté cette anecdote madame sans cette fameuse boisson votre tour de chant en France aurait été probablement annulée je ne comprends pas une histoire extraordinaire mon petit c'était en décembre il faisait terriblement froid et humide je devais interpréter Tatiana le soir même à l'opéra depuis le matin j'étais aux prises avec une terrible extinction de voix aucun médicament n'arrivait à me soulager je ne sais plus comment George le barman de l'hôtel Maurice a eu vent de mon malheur il m'a porté un cocktail de son invention une étrange boisson à la vérité mais ce fut le miracle ce breuvage me rendit la voix instantanément c'est fantastique nous l'avons la solution nous allons vous préparer ce cocktail ma pauvre enfant c'est impossible George ne m'a jamais révélé la composition de ce breuvage il adorait le statut irremplaçable que lui conférait son secret de fabrication ce George va me l'avouer à moi il ne connaît pas encore mon pouvoir de persuasion ouais alors ok madame Romansky comprenez bien que je ne serais jamais venue jusqu'ici vous déranger si je n'avais pas réellement besoin de votre aide je comprends aussi mais ma santé ne permet plus de chanter j'en suis la première désolée je vais vous laisser vous reposer alors je vous remercie de m'avoir si gentiment écouté ce fut un plaisir mon plaisir j'étais une jeune femme charmante et discuter avec vous m'a fait beaucoup de bien comment on va le contacter ce monsieur ? ah il est classe euh... ce truc à cocktail là alors voyons ça le barman de l'hôtel me rise est-ce que à tout hasard le patron de l'hôtel en serait plus maintenant qu'on est potes alors on a peut-être la carte postale qu'il y avait sur le comptoir là les hôtels Edenor l'hôtel Kronski la chaîne hôtelière des Edenor est une chaîne de longue tradition le premier Edenor fait hôtel ouvert à Paris regroupant des hôtels de prestige les Edenor sont des points de chute idéaux il y en a un numéro de téléphone c'est de 3 à 5 étoiles il existe 15 établissements de ce type je me souviens de meurise mais j'ai peut-être euh... ah oui c'est le nom le meurise mais c'est un hôtel de type Edenor donc 464 336 43 464 336 43 ah putain j'ai pas mon téléphone j'ai oublié du coup 464 336 43 464 336 43 464 336 43 en cas où il serait encore barman ? allo l'hôtel Meuritz la réception j'écoute ? je voudrais parler à monsieur Georges il est barman dans votre établissement depuis 40 ans je vois ton bar ne me quittez pas logique vas-y fonce ! ah j'aurais pas du me mettre à côté du mec qui rien de son faute le bar à votre service ? bonjour je voudrais parler à Georges s'il vous plaît Georges ? Monsieur Georges ? euh sans doute il était barman au Meuritz dans les années 50 ah madame ça fait belle lurette que monsieur Georges nous a quittés c'est à quel sujet ? on m'a dit que monsieur Georges préparait un cocktail extraordinaire c'est une question de vie ou de mort moi je veux bien vous aider madame mais vieux Georges vous pensez ? il en connaissait plein de cocktails c'était un sacré barman une sacrée réputation il nous a laissé toutes ses recettes avant de partir lequel cherchez-vous exactement ? euh je ne sais pas il y en a beaucoup dites-vous ? ah bah oui il y a le Paris Pékin l'Enigma le Baïkal le Blue Elena le Red Anne Elena ? oui oui c'est ça le Blue Elena bon je regarde alors le Blue Elena voyons une dose de vodka une dose de Curaçao bleu une dose de miel d'acacia liquide un doigt de jus de citron et de la glace on brasse le tout et hop ! c'est parfait je vous remercie monsieur votre aide m'a été infiniment précieuse ah vous avez tout retenu hein ah moi je peux pas noter je peux pas changer d'écran et prendre des notes donc je m'appuie sur le chat pour noter Madame Ravansky vous avez mon non il n'y a pas de mais je vous approuve madame cette jeune femme faillite à toutes ses entreprises nous devrions abandonner ce projet hé ! je ne vous permets pas ce cocktail est très important pour moi aussi alors prouvez-le mon petit hé ! ça vient de minute alors du coup il faut qu'on mette alors là il y a un petit truc vin blanc, vin rouge, champagne il fallait du Curaçao bleu waouh je sens qu'on est pas sorti du sable ça fonctionne alors ici il va nous falloir du citron où est-ce qu'on va trouver du citron ? alors déjà on peut mettre la bouteille de vodka je pense on va charger la vodka voilà maintenant il faut qu'on charge le citron on a pas de citron on a raté un citron sur une table ou un truc du style peut-être je vois pas de citron en première vue t'as loupé l'appel du barman ? ah bah désolé Zikino malheureusement on a appelé le barman en disant ouais il est où le mec qui bossait il y a 50 ans ils nous ont dit bah il est plus là mais heureusement il avait laissé toutes ses recettes en partant du coup ça l'a fait on aura demandé la recette du Blue Elena et on a la recette du Blue Elena mais il nous faut du citron et on a pas de citron c'était le cuirassos bleu un peu de glace un doigt de citron ils ont pas de citron eux vous avez pas du citron ? monsieur j'aurais vraiment le d'accord hé si je te manasse avec un tournevis tu me le filmes en citron ? où est-ce qu'on va trouver du citron ? peut-être dans le... y'a pas un petit pecs citron dans le placard à truc ? on va demander au mec s'il aurait pas du citron il me faut du citron il me faut du citron fais ton taf je viens m'excuser pour la fontaine j'espère que je n'ai pas causé trop de dommages mais c'est la seule idée que j'ai eue pour arriver à rencontrer Mme Romanski bon en fait c'est pas bien grave qui la regarde encore alors comme ça vous êtes devenu une grande amie de la Romanski je me demande bien ce que vous lui avez raconté pour lui plaire si vite je lui ai juste demandé d'accepter de venir avec moi pour chanter dans une usine elle ? chanter ? mais il y a bien longtemps que la Romanski n'a pas poussé la chansonnette ça m'étonnerait fort qu'elle vous suive sait-on jamais je suis assez optimiste et têtu j'ai pu le constater à mes dépens madame alors éventuellement un petit coup de main vous ne connaitriez pas un moyen de m'aider dans mes recherches ? jadis peut-être mais c'est désormais impossible zut tu vas pas me filer un citron c'est vraiment dommage qu'il n'y ait plus de clients qui viennent à votre hôtel notre heure de gloire est pas... ça en a déjà eu tout à l'heure alors vous pensez que madame Romanski ne voudra pas chanter à nouveau ? je ne crois pas non zut au revoir monsieur Philippe vous n'avez pas changé d'avis ? je peux vous faire un rabais intéressant sur la suite royale merci beaucoup mais je dois y aller on a même pas 100 balles pour payer des... des... des mecs fluvio là j'ai perdu le nom on va aller voir s'il nous parlait du jardin tout à l'heure avec le... le dirigeable il était posé au milieu du jardin mais ça m'a pas l'air d'être le genre de jardin à voir un citronnier c'est vrai Zikino qu'il y a pas mal de choses qui sont construites autour des 3 règles de la robotique mais après là attention hein si on leur dit que c'est des robots ils se vexent enfin... c'est des automates ils ont un supplément d'âne ouais je suis pas sûr de trouver un citronnier dans ce jardin enfin c'est vrai que je suis désolé peut-être qu'il y a un tiroir ou un minibar dans la console que j'ai pas vu bon là-bas c'est le cas de la guerre je suis raisonnablement sûr de rien trouver là-bas on va vérifier le coup du pex citron mais j'y crois pas trop quand même oui on va on va on va Ah ça c'est peut-être un placard juste en dessous d'elle là, c'est peut-être pas lui parler Ah ouais il y a un placard, bah voilà parfait Du citron, du miel, ah c'est le miel qui nous manquait Le petit doigt de miel, alors du coup, le citron, où est-ce qu'on va foutre notre miel ici C'est parti, alors du coup, je pense que le plus compliqué ça va être de mettre la vodka Il faut le document là, il est ouf Merde, prospectus, code temporaire, partition Ah oui, partition Alors, vodka, il faudrait qu'on soit en fa, ça c'est une clé de sol, ça c'est une clé de fa En fa, et on prend le troisième pour la vodka Donc en fa, et on prend le troisième On off, ça sera peut-être mieux Le citron Le citron La glace Ça, ça doit être le miel Non c'est pas ça le miel Ah, on a pas le curassa au bleu Le curassa au bleu, il faudrait qu'on soit en clé de sol Un, deux, trois, quatre, cinq Oh la 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 Un, deux, trois, quatre, cinq Pas convaincu là Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce breuvage ? Vous voulez m'empoisonner ? C'est un bleu Elena Impossible Sa couleur était plus, comment dire, et puis son parfum davantage, vous comprenez ? Et sa consistance aussi, moins, enfin, une chose est sûre, ceci n'est pas un bleu Elena, faites un effort mon petit Bon, je vais essayer un autre mélange Ah, et attends, on a des petits trains pour aller servir les verres, on n'est pas, on n'est pas là à balancer nos chopes sur le, sur le bar On trinque pour Dreamy Hop là Alors, reprenons Bon Peut-être qu'il faut faire dans l'ordre en plus Donc déjà, on off, il faut qu'on soit en fa Et alors, si je comprends bien La partition Je ne sais pas du tout ce que ça change en vrai Cette histoire de clé de fa et de clé de sol Je ne suis pas très très pianiste en réalité Et salut la pinou, bienvenue sur le live Et ouais, c'est un train Vorarlberg, un petit train automate Porte vert Alors du coup, si on est au milieu, ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc théoriquement, on devrait avoir 14 mesures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ou alors c'est moi qui ne sais pas compter Non, non, c'est ça Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok, donc si on veut de la vodka Il faut qu'on se mette en fa Et qu'on fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 La sixième La sixième Voilà Après, on met du truc bleu 1, 2, 3, 4, 5 Il faut qu'on soit en 5 en clé de sol 1, 2, 3, 4, 5 Ensuite, on met de la glace Un peu de citron Un peu de miel Mais mon miel est cristallisé Diantre Heureusement, on a un bassin d'eau chaude Je me suis souvenu d'avoir lu qu'il était cristallisé Et puis je me suis dit que c'est pas grave Il va sûrement être écrasé Ou un truc du genre Cours ! Cours ! Ouais, du coup Il faut qu'on fasse chauffer Ouais, je pense que l'ordre est... Si il y avait un ordre, on aurait eu un texte quelque part qui nous le redonnait vraiment Mais ce qui compte, c'est les bons ingrédients Et tout à l'heure, quand j'ai fait le miel, ça faisait pas de bruit Donc je pense que c'est effectivement le miel qui nous manque Alors la question, c'est est-ce qu'on va devoir recommencer à zéro là ? On va voir Hop là Bon, cela dit, on a rien qui nous rappelle les ingrédients Mais j'imagine qu'on va pouvoir rappeler au pire l'hôtel Alors du coup, on met le miel On va essayer de mettre juste le miel Et on secoue On va tout de suite voir s'il y a tout ou pas Ok, bon, je vais essayer de le refaire de zéro du coup Parce que peut-être qu'il est reparti de zéro quand je suis parti Donc on a dit En clé de fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça l'avant dernier On est d'accord Un peu de vodka Après on passe en clé de sol 1, 2, 3, 4, 5 Et on met Du curassa au bleu Après on met Un petit jus de citron Un peu de miel Un peu de glace Et on secoue Il me semblait que j'avais mis le citron Mais ça me parait pas déconnant que quand tu sors de l'écran il repart à zéro en fait On va tester Ah ! Ça, c'est un problème par contre J'ai bien changé mes clés là Ou alors on monte en gamme Donc c'est peut-être dans l'autre sens On part peut-être de 1, 2, 3 Donc ce serait 2 pour la vodka Et... Le citron c'est pas pressé tu crois ? Non je peux plus interagir avec le citron, je pense que c'est bon Non mais c'est peut-être, c'est peut-être que effectivement la... Merde ! Non, on fait pas de bêtises Quitte pas la partie sans sauvegarder C'est peut-être que du coup on monte en gamme plutôt Ça c'est le grave et après on monte Fa, Sol, Do, Rémi, Fa, Sol, le Sol et après le Fa Donc du coup ce serait plutôt le deuxième et le troisième Deuxième Deuxième Ensuite un, deux, troisième Le citron je pense que le truc qui descend... Ah oui, t'as raison, il n'y a pas l'animation mais il y a le petit glouglou Alors j'espère que c'est un petit bug juste d'animation Si euh... s'il faut qu'on trouve un autre citron ça va être relou par contre Ah bah voilà ! Faut juste savoir lire une partition, c'est tout Ma voix Oh, Tichorniel Oh mon dieu, quelle horreur ! C'est catastrophique ! C'était trop beau pour être vrai ! Le Blue Elena de Georges ne peut plus rien pour la voix d'une vieille femme malade Mais elle est parfaite votre voix Ne vous découragez pas, c'est juste un manque de pratique C'est bien normal après toutes ces années Non, je suis désolé Je vous ségrée de tous vos efforts Mais vraiment, je ne peux partir avec ce ridicule filet de voix Et courir le risque d'une prestation médiocre Vous devez simplement reprendre confiance en vous, n'est-ce pas James ? Je dois en convenir madame, votre voix semble être parfaitement bien revenue James, taisez-vous, vous n'êtes qu'un vil flatteur Bon, c'est le moment d'aller Parler aux deux vieux là Alors demander leur avis Peut-être à ça qu'ils servent Elle peut venir chanter la vieille Allez, plaque là au sol Bim ! Il y a toujours notre coupe qui sert à rien Je vais peut-être me servir de la coupe de crystal pour accorder sa voix Genre si elle peut faire Fendre la coupe de crystal, c'est qu'elle a la voix qui va bien Ce serait une idée ça Ah, non, c'est pas ça Zut, je peux lui mettre un coup de ciseaux à métaux ? Non Je n'ai plus besoin de faire ça Il va essayer de lui reparler au cas où... Le blue Elena a vraiment un effet magique Votre voix est sensationnelle Je suis loin d'en être certaine Si ma voix est bel et bien revenue, elle n'est pas prête Elle manque encore de puissance Je vous assure que c'est faux Le directeur de Comcolsgrad va être ébloui Mon petit, vous n'y connaissez rien Je crois me souvenir madame, d'un temps où Pour vous rassurer sur la puissance de vos cordes vocales Vous aimiez faire éclater du crystal C'était le bon temps Mais je n'en suis sûrement plus capable Oui, c'était mon passe-temps Allez, fais péter Au pire, on lui met un petit coup de... Un petit coup de jambe Pas mal Oh mon dieu, j'y suis donc arrivée J'ai retrouvé ma voix Vous entendez James ? Ma voix Ma voix Votre voix est toujours aussi magnifique madame Cependant vous ne devez pas oublier que les années ont passé Votre santé n'est plus la même Quelle rabat-joie vous êtes, James Je suis bien contente de vous laisser ici Madame, il n'est pas question que je vous quitte Ne soyez pas stupide, James Que feriez-vous là-bas ? Votre place est ici à préparer mon retour Je n'insiste pas Jouer les aventuriers n'a jamais été prévu dans mes fonctions Madame a raison, comme toujours Dois-je comprendre que vous acceptez enfin de partir avec moi à Comcongrad ? Et comment ? En route mon petit, en route ! Je retourne au dirigeable préparez le départ Vous pouvez m'y rejoindre dès que vous serez prêt James, dans ma chambre, vous entendez ? Il faut s'apprêter en vitesse, dépêchez-vous Voyons mon public m'attend Vous êtes vraiment sûr madame ? Taisez-vous James, et roulez ! Roulez ! Merci Lapinou, merci Falcehag Bon va quand même falloir la traîner jusque dans l'usine à partir du dirigeable J'aurais bien voulu qu'il vienne son automate infirmier Parce que si elle ne peut pas marcher, ça va être compliqué On va aller jusqu'au dirigeable comme prévu, on va voir si ça trigger le truc ou si il y a autre chose à faire Ouais, je la porterai sur mon dos exactement, déjà première étape, faut qu'elle monte l'escalier là Allo ? C'est moi, Olivia Salut ma belle, alors quoi de neuf ? C'était comment le dîner Goldberg ? Arrosé Arrosé, j'ai fini dans les Brandon, oui Ton enquête avance, et comment est cette Romanski ? Tu ne trouves pas le temps trop long ? Je t'assure que je n'ai pas le temps de m'ennuyer Mais, Olivia, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne te ressemble pas de ne pas répondre à une de mes questions Je t'ai dit que je m'étais acheté un haut en soie bleue Olivia, qu'est-ce que tu n'oses pas me dire ? Tu commences à m'inquiéter, tu sais Oh Kate, c'est affreux J'ai vu une chose horrible Depuis je ne dors plus Je ne mange plus Je suis en permanence le ventre serré Je me suis si mal Olivia, je t'en prie, dis-moi ce qu'il se passe Dan Quoi Dan ? Il lui est arrivé quelque chose ? Oh Kate Tu vas m'en vouloir toute ma vie Il t'aurait raison, à ta place Parle ! Après le dîner Goldberg, Dan m'a accompagnée On était très gais On n'aurait pas du boire autant Il est venu chez moi boire un dernier verre et puis... Oh Kate, t'as le droit de me détester J'ai compris C'est ma faute J'ai jamais osé te dire que Dan me plaît depuis longtemps T'étais mon amie et il s'était confiancé Depuis ces derniers temps, on s'est rapprochés si vite J'ai perdu la notion du bien et du mal Oh Kate, tu m'en veux tellement Je voudrais mourir N'en fais pas trop quand même Toi et Dan, tout ça me paraît si irréel Je te laisse Olivia, j'ai besoin de réfléchir à cette nouvelle donnée Tu parles comme un automate ? Qu'est-ce que tu fais ? Je raccroche, je crois qu'on a besoin de moi ici Eh bien, eh bien, eh bien Il est trop classe ce dirigeable quoi Avec le pilote automatique et tout Enfin débarrassé de Dan Bah ça se présage, ouais Surtout que c'est la copine qui a appelé pour s'excuser, c'est pas Dan Ah bah ça a marché on dirait Parfait Ouais, les scènes avec le dirigeable sont assez épiques, j'avoue que niveau décor et tout Tu connais bien le jeu, là, puis nous, je vois, j'ai l'impression Ah oui, on a directement l'enchaînement, cool Voilà, c'est prêt Sous-titrage ST' 501 ... 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